Alors on ne peut pas parler d'épidémie, pourtant ça y ressemble. Actuellement dans une classe d'âge, 8% des enfants souffrent d'un trouble dys. Alors dys, c'est dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie. Peut-on les repérer très tôt dans la toute petite enfance ? Quelles conséquences pour la vie quotidienne de ces enfants ? Comment les prendre en charge ? On en parle ce matin avec Sonia. Bonjour Sonia, bienvenue dans la Maison des Maternelles. Vous êtes la maman de William qui a 17 ans, Héloïse qui a 15 ans, Noé et Robin qui ont 9 ans. Les 4 ont des troubles dys, mais ils ne sont plus prononcés chez vos jumeaux. Vous allez nous raconter tout ça, surtout comment ils sont pris en charge. Et puis vous allez passer tous vos coups de gueule, enfin vous avez 20 minutes pour vous exprimer. Ah oui, parce que Sonia, elle est là, Orantel, ça ne va pas et tout. Docteur Catherine Billard, bienvenue. Bonjour à vous, vous êtes neuropédiatre, vous avez été responsable d'un centre référent pour les troubles dys. Vous êtes aussi l'auteur du livre Dyslexie et troubles associés, on s'en sort. Alors, voilà déjà un titre qui nous remonte le moral dès le début. Voilà, c'est aux éditions Tom Pouce. Donc merci de venir nous éclairer parce qu'on connaît très très mal quand même ce sujet en général et puis les spécificités de chacun des troubles. Sonia, 4 enfants, 4 enfants 10, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ils souffrent chacun ? Les grands sont précoces, légèrement dyslexiques et dysorthographiques. Et c'est surtout pour les jumeaux qui ont 9 ans, Jérobain qui est dysphasique et Noé qui est dysorthographique. D'accord. Comment est-ce que vous en êtes rendu compte alors chez les jumeaux particulièrement, vu que c'est plus fort chez eux ? Pour Noé qui est dysorthographique, ça a été le début du primaire. En maternelle, c'était un enfant très dynamique, très très curieux. Et on s'est dit chouette, il rentre en primaire, il va être content d'aller à l'école. Et sans CP, il n'était pas très ravi. Il disait j'aime pas l'école. La mise à la lecture a été compliquée, difficile, assez lente. Et à partir du CE1, on nous a dit qu'il était dysorthographique. C'est généralement à ce moment-là qu'on les diagnostique, on va en reparler. Et Robin ? Et Robin, ça a été, je dirais, un an et demi à la maison, on s'est dit tiens, il parle pas beaucoup. À l'opposé de son frère qui parlait énormément. Oui, c'est-à-dire que vous avez un point de comparaison, évidemment, vu qu'ils sont... Voilà. Les grands n'ont jamais eu vraiment de difficultés avec le langage oral. C'est vrai qu'au départ, on s'était dit, on attend un peu. Mais c'est l'entrée en maternelle, en petite session, où vraiment, il n'était pas du tout dans le langage. Il ne disait pratiquement pas des mots. Donc ça a été... Ça vous a quand même alerté. Voilà. Docteur Billard, qu'est-ce qu'on appelle les troubles 10 ? Alors, on commence par une définition. Alors, on va commencer par une définition, mais accessible, qu'ils soient pas trop académiques, on va dire. Ce sont des enfants qui ont des difficultés durables, importantes, dans un apprentissage. Alors, ça va être le langage oral, ça va être le langage... C'est Robin, c'est donc le langage oral, c'est la dysphasie. Oui, c'est la dysphasie. Et ces troubles ne sont pas expliqués, ils n'ont pas de déficience intellectuelle, ils ne sont pas autistes, ils ne sont pas sourds. Donc, elle est inattendue. Alors, Benjamin, vous avez plein de questions qui arrivent sur les réseaux. On a reçu évidemment beaucoup de questions, dont celle-ci, question vidéo envoyée par Audrey sur les causes de la dyslexie. On l'écoute et on y répond. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans, je suis maman de deux petites filles, 25 mois et 14 mois. Je suis moi-même dyslexique et je me demandais, est-ce que j'ai pu leur transmettre génétiquement la dyslexie ? Ou dans ma façon de leur apprentissage, est-ce que je peux leur transmettre la dyslexie ? Merci, bonne journée. Alors, est-ce que c'est inné à qui, la dyslexie ? Alors, la dyslexie, de toute façon, on ne la voit pas à la naissance. Mais la question d'Audrey, c'est, y a-t-il un risque de transmettre une dyslexie quand on est soi-même dyslexique ? Oui, on ne peut pas lui dire non, oui, mais ça n'est pas du tout un risque obligatoire. Ça n'est pas du tout comme certaines maladies où on a un risque sur deux de transmettre la maladie. Donc, c'est vraiment, il y a plus de risques que si les parents n'étaient pas dyslexiques, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Céline, docteur, vous dit, ma fille a deux ans et trois mois, elle a parlé assez tôt. Elle fait aujourd'hui de longues phrases, sujets, verbes, compléments, mais inverse fréquemment les syllabes. Alors, on a un exemple, banjon pour jambon, pessou pour soupe, elle parle en verlan. À quel moment dois-je consulter si ça ne passe pas ? Sa fille, aujourd'hui, a deux ans et trois mois. Sûrement pas maintenant, ça c'est tout à fait certain. Son langage oral est absolument normal, c'est normal, ces inversions des petits-enfants. Et en ce qui concerne le langage oral, on va dire que le grand âge clé, c'est la grande section de maternelle, mais quand même, plutôt, je pense en particulier à Robin, à partir de trois, quatre ans, quand il y a des signes de gravité. Mais que Robin présentait manifestement, mais sinon, pas du tout. – Et concernant les autres troubles, est-ce qu'il y a un âge, on parlait de l'entrée à l'école primaire, est-ce que c'est un palier à partir duquel on doit s'inquiéter ? – Alors, en fonction du trouble, il y a effectivement un âge clé qui va être différent. Vous imaginez que l'âge clé pour la lecture, c'est évidemment quand on apprend à lire, pour se rendre compte si c'est difficile ou pas. – La dyscalculie, les maths aussi ? – Alors, oui, avec une petite nuance, parce que finalement, les maths, ça commence avant, mais c'est vrai que c'est quand même essentiellement des affections qu'il faut découvrir en primaire, et en particulier pour la lecture, et pour le calcul, et pour l'orthographe. Un âge variable, mais selon la sévérité du truc. – Sonia disait tout à l'heure que Robin, à 18 mois, ne parlait pas, donc il faudra rassurer toutes les mamans qui sont devant leur télé, dont je suis aussi avec des enfants de cet âge-là qui ne parlent pas beaucoup, ça ne veut pas dire qu'ils vont être dysphasiques ou qu'ils vont être dys de… – Non, il faut très clairement, le développement du langage oral jusqu'à 3 ans est infiniment variable d'un enfant à l'autre, comme l'âge de la marche, il y en a qui marchent à 10 mois, d'autres qui marchent à 18 mois et qui sont parfaitement normaux. Donc ça, c'est vraiment très important de le savoir. Donc il y a des choses à éliminer, qu'il n'y ait pas de problème de surdité, qu'il n'y ait pas de problème de communication, mais avant 3 ans, il y a vraiment une très grande variabilité du développement du langage oral. – Voilà, donc on ne s'inquiète pas. – On ne s'inquiète pas. – On a parlé dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, la dyspraxie, c'est un petit peu plus flou pour les néophytes qu'on est. – Alors, c'est plutôt bien parce que c'est effectivement un petit peu flou dans la réalité. D'abord, c'est ce qu'on appelle dyspraxie en France. En gros, ce sont des enfants qui, eux, ont un bon langage oral, qui souvent n'ont pas de difficultés pour lire, mais qui en revanche cumulent de façon variable des difficultés dans la coordination des gestes, et, par exemple, les baguettes chinoises… – Faire s'élasser. – Faire s'élasser et des difficultés pour se repérer dans l'espace. Ce qui fait qu'en fait, à l'école, ça va principalement les gêner en géométrie et en écriture surtout. C'est ça qui, en fait, est la grande… C'est pour ça que l'âge clé, c'est plutôt CE1 au moment où il y a des choses à écrire et où là, l'enfant dyspraxie. – Et on précise que ce n'est pas une question d'intelligence, docteur, ce sont des enfants hyper intelligents. – La définition hyper intelligente, normalement, intelligent comme mes enfants, quoi, pas hyper, normal, quoi. – Ils apprécient. – Bon, en tout cas, plus un enfant dys et des technos, meilleurs seront les chances pour lui de progresser. Catherine Billard, vous avez fondé le centre pluridisciplinaire Paris Santé Réussite où les parents viennent chercher un véritable diagnostic, qui, évidemment, et c'est le cas généralement pour tous les troubles, assez difficile à faire. Flore Monjibaud a assisté à une consultation de dépistage. – Le docteur Frédéric Barbe reçoit aujourd'hui Lucas, élève de CP, qui a du mal à apprendre à lire et à écrire. – Lucas, bonjour, bienvenue. – Sa mission, découvrir si ses difficultés sont liées à un trouble dys. Pour le savoir, elle commence par évoquer sa toute petite enfance. – Est-ce que petit, il babillait ? Est-ce qu'il faisait ba, 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 comme ça ? – Non, c'est un marqueur. – Justement, non. Il essayait de s'exprimer beaucoup en faisant des gestes, en nous tirant. – Ça veut dire qu'il comprenait parfaitement ce qui se passait. – Voilà, voilà. – Mais qu'il n'avait pas le langage qui était mis en place. Quand est-ce que vous avez réalisé que le langage avait du mal à se mettre en place ? Quand est-ce que vous en êtes rendu compte, que vous vous êtes posé la question ? – Maternelle. – À la maternelle, on ne faisait pas vraiment trop attention. On pensait que c'était un enfant tranquille, il prenait son temps. – Quand il était arrivé en petite section maternelle, il ne parlait pas du tout ? – Il ne parlait pas du tout. – D'accord. – Zéro, zéro. – Et est-ce qu'il disait quand même quelques mots ? – Ah, du tout. – D'accord. – Le docteur Barbe identifie immédiatement un retard de langage chez Lucas. Elle va maintenant rechercher la cause grâce à des tests. Le premier exercice vise à évaluer les capacités de Lucas à entendre et reproduire des sons. – Je vais te dire des mots, ils ne veulent rien dire du tout. Et tu les répètes comme moi. Alors je te dis « fluvi-mot ». Tu répètes. – Strigi-mot. – Très bien. – Strip-adule. – Très bien. – Bratou-pli-mot. – Bratou-pli-mot. – Lucas ne parvient pas à répéter les syllabes prononcées par le docteur Barbe. – Lucas est très gêné sur cette épreuve. Ce qui veut dire qu'effectivement il a une mauvaise conscience des sons. Il a une mauvaise représentation auditive des sons. – Le deuxième test consiste à mesurer le niveau de vocabulaire de Lucas. – Alors maintenant je vais te montrer des images. Alors, là qu'est-ce que tu vois ? – Un carré. – Il est de quelle couleur ce carré ? – Marron. – Noisette. – Tu m'as dit quoi là ? – Noisette. – Chaise. – Ah, chaise, tu vois il y a un dossier. Là, il n'y a pas de dossier, comment ça pourrait s'appeler ? Peut-être que tu sais pas, hein ? Non ? C'est pas grave. Ça, qu'est-ce que c'est ? – Brulot. Pour cuire. – Pour cuire. – De toute évidence, le petit garçon ne parvient pas à nommer correctement les choses, car son vocabulaire comporte des lacunes. – On voit bien qu'il a compris l'image, mais qu'il a du mal à trouver le nom adapté à cette image. Mais il est tout à fait conscient de cette difficulté. – Pour finir, le docteur Barbe teste la capacité de Lucas à former des phrases complètes et grammaticalement correctes. – Ici, le garçon a des chaussures, et là, il... – Sans chaussures. – Il sent chaussures. Ici, un ours est dans la cage, et là, des ours... – Dans la cage. – Ici, le garçon part en vacances avec son sac à dos, et là, les garçons partent en vacances avec... – Je ne sais pas. – Là, ce sont des exercices qui nous permettent de voir quelle est l'expression statistique de l'enfant, donc la construction des phrases, les accords des verbes, les articles utilisés, les pronoms utilisés. – Après 45 minutes de test et une dizaine d'exercices, le docteur propose un premier diagnostic. – Lucas est un enfant qui est bien dans la communication, qui est souriant, qui est à l'aise, mais on peut déjà suspecter un trouble dys qui pourrait être une dysphasie, c'est-à-dire un trouble sévère du langage oral. – Des examens complémentaires sont nécessaires pour identifier de façon sûre le trouble dont est atteint Lucas. Un dépistage précoce qui lui permettra de bénéficier au plus tôt d'un accompagnement adapté. – Sonia, ça a été difficile d'établir des diagnostics pour chacun de vos enfants ? – C'est surtout pour Robin qui est dysphasique. On a été à plusieurs endroits, voire différents spécialistes. Et on a eu vraiment un début de diagnostic quand il avait 5 ans, grande section. – C'est ça. – Et ensuite, pour trouver des spécialistes, pour l'accompagner, parce que je suppose qu'une fois que le diagnostic est posé, il faut l'accompagner dans ses apprentissages. Ça a été difficile également ? – Oui, moi j'habite le Val-d'Oise. Et c'est vrai que pour trouver des orthophonistes, par exemple, un petit peu spécialisés, ça a été compliqué. – À Paris, c'est pareil, je crois que c'est très compliqué. – C'est partout en France, l'orthophonie, c'est compliqué, oui. – Voilà, au début, il a été suivi en moyenne section par une orthophoniste qui m'a conseillé, au bout d'un an, de changer d'orthophonie et de trouver quelqu'un plus spécialisé. Et ça a été, oui, la galère, quoi. – Le quotidien, c'est l'enfer. Enfin, vous passez de rendez-vous en rendez-vous, je suppose ? – J'ai beaucoup passé beaucoup de temps au téléphone, en laissant des messages partout, en insistant. – Surtout que vous en avez 4, donc voilà. – Alors là, vous ne vous ménagez pas. Docteur, est-ce que justement les parents ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces enfants ? Est-ce qu'on doit les stimuler ? On n'aime pas ce mot-là, mais bon, voilà. – Non, non, bien entendu que les parents ont un rôle à jouer, c'est évident et on en a bien un exemple là avec Sonia. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, ce n'est pas en faisant répéter Robin qu'on améliore son langage oral. Ce n'est pas en faisant répéter un enfant qui a du mal à lire en le faisant lire qu'on améliore son langage écrit. C'est en le faisant lire différemment. C'est là où il y a des conseils importants. Donc oui. – Les parents doivent être accompagnés aussi. – Oui, les parents doivent être accompagnés et c'est ça probablement qui pêche encore le plus aujourd'hui. – On a une question peut-être pour toutes les deux de Vanessa qui nous dit, une instite a carrément dit à mon fils qu'il était monté à l'envers. « C'est malheureux de devoir prouver que son enfant n'est pas un fainéant ». Vous allez peut-être nous dire ce que vous en pensez, docteur, du rôle des instites, mais Sonia, vous avez ressenti, vous avez eu ce genre de phrase, j'imagine, très dure à entendre. – Au niveau du scolaire, je n'ai pas eu énormément de difficultés. À l'école maternelle, Robin a été très, très bien accompagnée. Mais c'est surtout, je dirais, dans la société en général. On serait qu'au début, il ne parlait pas du tout. On nous disait, il est fainéant. – Ah c'est ça, on dit, il est fainéant ? – Voilà, il n'a pas envie de parler, c'est parce qu'il est fainéant. Après, c'est vrai qu'en grandissant, la difficulté d'articuler au départ, chez un dysphatique, c'est très compliqué. Et faire comprendre aux gens qui vous entourent ou à la société qu'il est intelligent comme un autre enfant, mais qu'il n'a pas, je dirais, une déficience intellectuelle par son langage. Ça, c'est vraiment, je dirais, encore compliqué à faire comprendre aux gens. – Et particulièrement à l'école ou pas du tout ? – L'école, je dirais qu'ils sont plus avenants. Après, plus l'enfant grandit, plus c'est compliqué. – Pour l'enfant, non, je suppose, il doit se sentir… Enfin, il y a des aménagements mis en place, ce n'est pas évident pour eux d'accéder ? – Je dirais, Robin, pour l'instant, comme j'ai choisi de travailler à mi-temps pour l'accompagner au mieux, j'ai une aide extérieure pour les devoirs une fois par semaine, mais c'est moi qui gère les devoirs. Mais c'est vrai, comme disait le docteur Catherine Billard, il faut plein de petites subtilités, plein de petits trucs, parce que ce n'est pas en répétant que l'enfant fait des progrès. – Ils ont des AVS à l'école ? Ils ont des aménagements ? – Alors moi, Robin a une AVS à 10 heures par semaine. Cette année, on a mis en place l'ordinateur, donc il l'utilise deux fois par semaine à l'école, parce qu'il a des difficultés pour écrire. L'écriture, il est très lent, c'est compliqué pour lui. Donc on a décidé de le mettre à l'ordinateur pour essayer aussi de favoriser un petit peu son autonomie en grandissant. – Vous, ce que vous voulez, c'est que vos enfants restent dans une filière classique. Vous n'auriez pas envie de les mettre dans une école ou spécialiser pour les 10 ? – Pour l'instant, je dirais, Robin, en écoutant les professionnels de santé et l'école, il se plaît bien où il est. Il est content d'aller à l'école. Donc pour l'instant, je préfère le laisser dans une structure, je dirais, normale, avec un accompagnement. – Docteur, comment vous réagissez à ces parents qui ressentent cette incompréhension, qui sont perdus ? – Alors, on le sait, on le sait terriblement. Ça concerne les enfants 10, ça concerne beaucoup d'autres troubles. Le regard de l'extérieur est parfois extrêmement douloureux parce que ça fait tilt sur la douleur des parents quand un de leurs enfants est en difficulté. Je voudrais juste dire que pour les spectateurs, enfin pour les auditeurs, que c'est important de bien comprendre que le cas de Robin est un cas particulier et du reste n'est pas le même que celui de ses frères. Donc c'est ça qui est peut-être extrêmement difficile, c'est que derrière ce générique extrêmement large, il y a plein d'enfants qui ont des difficultés, qui sont leurs propres difficultés et qui ne ressemblent pas tellement. – Docteur, on peut guérir d'un trouble 10 ? – Guérir, alors ça dépend, là aussi, quand on est comme… Je pense que Sonia le sait, Robin ne guérira pas probablement complètement puisqu'il a 9 ans. – Ça veut dire qu'il ne sera pas avocat, qu'il ne fera pas des plaidoiries ? – Absolument, alors je crois que c'est très bien de relancer comme ça parce qu'on ne guérit pas, mais on s'en sort. – C'est un bon titre de livre, ça, on s'en sort. – Oui, c'est vrai, et franchement, et en plus c'est vrai. Et si on finissait par le message peut-être important, c'est qu'il y a un moment où on vit chacun avec nos limites, mais qu'il faut jouer sur nos talents. Et donc accompagner effectivement les enfants vers ceux pour lesquels ils sont le plus talentueux, c'est ce qui est le plus important. – Oui, c'était à l'époque, on disait, celui-là, il n'est pas doué à l'oral, quand on ne savait pas encore ce qu'étaient les troubles 10, on dit, celui-là, il sera plutôt grand chef qu'avocat. Ça fera en tout cas des adultes singuliers et des adultes qui auront une vie tout à fait heureuse. On peut terminer sur une note comme… – Absolument, à condition qu'on reconnaisse leurs difficultés et qu'on continue à les reconnaître. – Et les parents doivent être aussi accompagnés, et ça, on l'a bien dit, et au sein de l'école. Merci Sonia d'être venue nous parler de vos quatre enfants ce matin. Merci docteur Catherine Billard de nous avoir éclairés, et merci à Sophie Acknin d'avoir préparé ce dossier. – Sous-titrage ST' 501